Ah 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 ah, il est complètement con, c'est génial. Hervo, imbécile. Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de putes. Salut, c'est NoCiné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui n'a pas encore totalement remisé au placard son short de bain et compte bien faire encore un peu planer l'esprit de l'été en ce début du mois de septembre puisque nous allons aujourd'hui nous intéresser à Wet Hot American Summer, le film culte et surtout la série qu'on a tiré récemment Netflix avec la quasi-totalité de la crème de l'humour US. Pour en parler autour de cette table, un duo dans la grande tradition des Buddy Movies. Alexandre Arnaud, salut Alex. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et le public autour de nous ici, autant qu'à l'été sera chaud, c'est NoCiné épisode 18 et c'est parti. Monde de merde, pourquoi il a dit ça ? C'est ce que je veux savoir. C'est l'une des têtes de pont de Netflix ces derniers mois, Wet Hot American Summer, First Day of Camp, série qui décline une comédie culte vieille de presque 15 ans, quasi inconnue en France, contrairement à ces acteurs qu'on retrouve ici, dont au hasard Paul Rudd, Amy Poehler ou Bradley Cooper qui reprennent leur rôle de moniteur d'un camp pour ados, le camp Firewood, en plein dans les glorieuses 80's avec tout ce que ça comporte de détournement des codes de la College Comedy. Paul Rudd, toujours en haute dans nos cœurs, toujours la classe. Nos deux camarades ont passé l'été eux aussi au camp Firewood, mais qu'en ont-ils retenu Stéphane ? Merci Stéphane. Tu ne veux pas qu'on revienne un peu sur le culte à la base, parce que c'est vrai que comme ce n'est pas du tout connu... C'est vrai que ce n'est pas très connu, mais on parlera du film après. D'accord, donc on parle d'abord de la série, tu fais vraiment le truc à l'envers. C'est super. Bah écoute, ça va être difficile d'en parler comme ça, parce que le problème c'est que moi j'ai trouvé ça sympa, c'est sympa de regarder comme ça, j'ai regardé ça assez vite, binge-watché comme on dit quoi. Il y a 8 épisodes. Voilà, donc ça va très vite, c'est une demi-heure en général. Et par contre en fait j'ai un gros souci avec la logique de préquel de la série en question. Oui, parce que ça se passe donc avant le film qui lui a déjà 15 ans. Voilà, donc le truc c'est que c'est pour ça qu'il faut que je revienne un peu sur le film pour te donner mon sentiment là-dessus. Le truc avec le film original, c'est que moi c'est un film que j'ai découvert à l'époque à peu près en DVD. C'est vrai qu'en France c'est invisible, je ne crois même pas qu'il y ait une sortie DVD. Il est sur Netflix du coup. Voilà, il est sur Netflix maintenant. Effectivement, mais le truc c'est qu'en fait c'est bizarre de le découvrir aujourd'hui je pense pour les gens parce que ça a vraiment un humour qui est un peu daté maintenant. Tout le monde reprend un peu ce genre de ficelle. Il y a une vanne par exemple sur les montages musicaux en fait des années 80 avec une chanson originale qui est assez marrante et tout mais aujourd'hui ça a été fait 150 fois. et le truc qui est étonnant avec la préquelle c'est qu'en fait ils se sentent obligés d'expliquer absolument tous les gags les plus absurdes du film. C'est-à-dire que ce qui est étonnant c'est que cette par exemple c'est de ce montage musical, ils se sentent obligés d'en faire un plot en fait dans le... et tout est expliqué comme ça, c'est-à-dire le personnage de Bradley Cooper et Homo, ils t'expliquent comment il est devenu Homo dans la série. Il y a une canette en fait, une boîte de conserve parlante en fait dans l'original. Ils se sentent obligés de t'expliquer pourquoi en fait il y a une boîte de conserve parlante dans l'original. Et toute la série fait comme ça, voilà. Et en fait c'est très étonnant parce que du coup je trouve que ceux qui découvrent en fait le film et la série en même temps risquent en fait d'avoir à la fois le... ne pas forcément comprendre pourquoi c'est culte d'une certaine manière parce que le culte il faut que ça prenne le temps en fait de monter pour le revoir et revoir plusieurs fois pour savoir pourquoi ça nous plaît. Et en même temps se faire complètement démystifier le film original par la série. Je pense que pour les américains ça fonctionne beaucoup mieux parce que peut-être qu'eux ils découvrent en fait, voilà ils connaissent le film et puis ils se disent ah oui c'est marrant, voilà. Si on démarre par ça c'est un peu compliqué. Voilà c'est un peu bizarre quoi donc je pense que ça a à la fois tous les défauts d'une préquelle et en même temps il y a quand même un tour de force dedans c'est qu'ils réussissent à traiter tous les personnages tous ceux qui sont importants, ils donnent même de l'ampleur en fait à des personnages qui ne sont pas très importants dans l'original comme Elisabeth Banks mais ça je pense que c'est dû justement au fait qu'elles ont été starifiées depuis quoi. Et donc oui c'est assez agréable à regarder mais c'est assez, moi je le trouve assez feignant en fait. Alexandre ? Alors je suis un peu d'accord avec ce que vient de dire Stéphane, de toute façon tout ce qu'il vient de dire peut se résumer à une injonction, ne pas regarder la série avant d'avoir vu le film. Déjà d'une part comme c'est un humour extrêmement particulier, si vous voyez le film qui dure une heure et demie et que vous détestez, que vous n'adhérez pas du tout à cet humour là, au moins vous savez que vous pouvez vous épargner la vision des huit épisodes parce que si vous n'avez pas aimé le film je pense que vous n'aimerez pas la série. Et surtout évidemment ne pas regarder la série avant parce que comme il le dit ça détricote tout, ça démystifie tout et en même temps c'est ce qui en fait le sel et ce qui rend le truc drôle parce qu'on passe à des niveaux d'absurde, c'est de l'absurde au carré. C'est à dire que quand on voit le film, et pour reprendre l'exemple de la boîte de conserve parlante qui est complètement conne dans le film et qui le reste encore aujourd'hui, la raison pour laquelle une boîte de conserve parle qui est expliquée dans la série est elle-même complètement débile. En gros voilà, ils rajoutent de l'absurde sur de l'absurde, donc ça fait des couches d'humour complètement débiles à foison. Et sur cette série en huit épisodes, le tour de force qui était appréciable avant même de voir un seul épisode c'était quand même le fait, l'idée même d'une série préquelle 15 ans après avec les mêmes acteurs qui par le truchement de perruques de maquillage reprennent leur rôle, ils en jouent, il y a plein de choses méta là-dessus. A la fin de la série, il y a quand même cette réplique, à la fin de l'été, vous aurez l'air d'avoir 15 ans de moins. Au niveau du casting, c'est admirable qu'ils aient pu réussir à réunir tout le monde, parfois avec des truchements, ils s'en moquent eux-mêmes, par exemple, ils mettent une cagoule à Bradley Cooper pendant plein d'épisodes parce qu'on sent qu'il n'était pas présent sur le tournage. Donc il y a des choses vraiment très drôles là-dessus. Et en même temps, au niveau du casting, ils ne se sont pas uniquement contentés de ramener la troupe originale, ils ont aussi ramené quelques nouveaux arrivants, donc ça va de John Hamm à Christine Wig, et à la crème un peu de l'humour US relativement récente, comme un des deux, je ne vais pas dire de bêtises, mais un des deux humoristes du duo Key & Peele, qui joue le rôle du rédac-chef d'Elisabeth Banks. Donc il y a pas mal de petites perles comme ça qui sont rajoutées au casting original, qui était déjà assez plaisant. Et donc, moi sur le film en lui-même, l'histoire est anecdotique, elle est absurde, donc il n'y a pas forcément de grand-chose à attendre en termes de récits. Mais le rythme est assez tenu, on rappelle que le film se passait sur une seule journée, la dernière journée du camp d'été, la série elle se passe également sur une seule journée, mais la première du camp, et l'absurdité de ce dispositif est tenue jusqu'au bout, et pour moi ça marche plutôt bien. Wet Hot American Summer, First Day of Camp, la mini-série, elle est à voir, on l'a dit, sur Netflix. La Colo Firewood est plus qu'une colonie de vacances. La Colo Firewood est une idée. Je dois affronter Drew dans un concours de roue et... Une promesse. Bon, moi je suis une machine à baiser. Un mode de vie. Pas de brouette espagnole, pas de bretzel bavarois, d'omelette de Denver, pas de double-double, de double-double, de triple-double, de double-épingle, de garage-double... Retour quelques années en arrière, 14 ans précisément en 2001, date de sortie de Wet Hot American Summer. Le film marqueur important de l'autre côté de l'Atlantique, c'est important pour la génération actuelle d'acteurs comics, celle qu'on retrouvera ensuite dans les plus gros cartons du genre au ciné et dans les séries cultes comme Furty Rock ou Parks and Recreation. On est toujours au camp Firewood, toujours dans les années 80, toujours vibrant au son des guitares débridées de l'époque. La Foraigneur, il n'y a pas à chier, ça n'a pas pris une ride. Quel regard porté sur Wet Hot American Summer, le film 14 ans après sa sortie, Alexandre ? Alors c'est un film, comme Stéphane le disait tout à l'heure, qui a un peu vieilli, pas en tant que tel. C'est-à-dire que le film, pour moi, reste toujours aussi efficace, mais si on ne l'a pas vu vaguement à l'époque, comme il le disait tout à l'heure, il y a plein de ressorts comiques, notamment d'humour méta, d'humour référentiel, qui ont été pillés, utilisés ensuite par la suite. C'est un film qui a quand même une histoire complètement dingue, dans le sens où c'est un film qui a été fait avec relativement peu de budget. La personne la plus connue dedans, c'était Paul Rudd à l'époque, et tous les autres étaient plus ou moins des inconnus, qui tournaient dans la scène comique, stand-up, improv, etc. C'est un film qui a été tourné pour pas grand-chose, qui a été tourné dans des conditions absurdes. Il faut voir le making-of qui est dispo sur Netflix, pas forcément sur Netflix France d'ailleurs, je crois qu'il faut utiliser un VPN, mais Netflix US, il y a un documentaire de 50 minutes tourné au caméscope à l'époque, où on voit les conditions de tournage absolument folles, où en gros, ils ont vraiment vécu pendant un mois de tournage dans un camp, tous ensemble, donc l'esprit de camaraderie qu'on voit dans le film n'est pas forcément faussé, et il a fait un temps de merde absolue, il n'a plus pratiquement les trois quarts du temps pour un truc qui s'est censé se placer dans un été ensoleillé, c'est pour ça qu'on voit des grosses flaques par moments dans le film. Et c'est un film qui a été très mal compris à l'époque, qui a fait un bide en salle, qui a été reçu par des critiques qui n'avaient vraiment pas compris le truc, et qui s'est forgé une réputation de culte comme ça par le bouche à oreille, par les projections sur les campus américains, par la VHS et ensuite le DVD, etc. Et je pense qu'en termes d'humour et en termes d'influence, si on devait faire une pseudo-comparaison tirée par les cheveux en France, on pourrait peut-être dire que c'est un peu leur cité de la peur à eux, dans le genre des constructions d'un genre, nous la cité de la peur c'était le thriller, eux c'est le teen movie. Donc c'est le même genre d'humour absurde à base de bruitages hors champ, à base d'humour pipi-caca mais pas que. Et c'est un film qui se voit comme un espèce d'artefact, où toutes les graines des futurs comiques qu'on va voir, comme tu disais, par la suite en série ou au cinéma sont là. Et c'est un film de David Wayne, qui a fait plein d'autres films très très cool par la suite, notamment, non pas franchement, les grands frères. Les grands frères. Les grands frères avec Paul Rudd. Qui a quand même été renommé en DVD, je crois, Mission 95C. C'est exact, on peut quand même le faire. C'est vrai à quel point ça n'a pas marché en salle en France. Le titre VO c'était Role Models, avec Paul Rudd et le mec d'American Pie, dont j'ai oublié le nom. Donc c'est un gars qui a par la suite à mener une carrière assez forte, et rien que le fait qu'ils reprennent la barre de ça pour boucler un peu la boucle, est assez admirable, je trouve. Stéphane ? Ce qui est assez étonnant aussi avec Wet Hot American Summer, c'est que ce qui fait, à mon sens, tenir la route aujourd'hui, c'est qu'absolument tous les comiques actuels étaient présents à l'époque. Et ça c'est quand même un tour de force, parce que tu as effectivement Ami Polar qui allait faire Parks and Recreation, Paul Rudd. La liste est assez imposante. Donc je pense que l'aspect culte aujourd'hui, il est maintenu même pour les gens qui ne l'ont pas vu, pour se dire, ah oui tiens, je connais tous ces acteurs-là, donc je les redécouvre. Et c'est effectivement un tour de force aussi pour la série, d'avoir pu les ramener. Tu parlais tout à l'heure de Bradley Cooper, lui en fait, il a tourné toutes ses scènes en une journée. Et je pense que, je dis ça parce que ce qui est très important, je pense pour ces acteurs-là, c'est qu'ils ont conscience que le film est culte, et en fait ils ont tout fait pour pouvoir être présent dans la série. Bradley Cooper, il faut savoir qu'à la base, quand il a tourné ses scènes, c'est quand il est venu pour les Oscars à Hollywood, et en fait il a tourné le lendemain toutes ses séquences en une journée. Donc c'est, malgré le fait que c'est l'acteur d'American Sniper, il voulait absolument être présent là. Donc c'est de dire en fait à quel point le film a effectivement une importance dans leur carrière. Maintenant, c'est vrai que, voilà, moi je vais revenir juste un tout petit peu sur la série, le truc qui pose aussi problème, ce qui n'est pas dans le film justement, c'est que comme un peu toutes les comédies qu'on voit actuellement, enfin ce mois-ci c'est un peu un hasard, il y a Absolutely Anything avec Simon Pegg, ou Vivent les Vacances en fait, qui est un reboot des Vacations, des National Lumpus Vacations de Chevy Chase, c'est des films en fait qui se sentent obligés de citer et reciter en fait leur héritage, au point de, un peu comme Jurassic World quelque part en fait, au point d'absolument, comment dire, reprendre les mêmes séquences, et en fait les détourner plus ou moins de leur sens. dans Vacations, il y a la même scène où Ceviches draguait une automobiliste en fait, quand il était en train de rouler, et là en fait les mecs, ils poussent le paroxysme, le paroxysme, le gag pardon, paroxysme en tuant l'automobiliste en question, et lui ça rend pas compte, le personnage ça rend pas compte. C'est que des trucs comme ça, le Simon Pegg, c'est un Monty Python, où en fait ça a été vendu sur le fait que les Monty Python reviennent tous ensemble après 30 ans, tout ça pour déjouer des extraterrestres dans une scène un peu, on les reconnait pas, on les voit pas, on entend leur voix, mais voilà, donc c'est pas terrible quoi, et là c'est un peu la même logique quoi, mais donc c'est pour ça que moi l'aspect un peu démystificateur de la série peut poser problème et porter ombrage au film en question, maintenant c'est avec le temps qu'on saura ça quoi, mais c'est vrai que moi, ce qui me plaisait en fait dans Wet Hot American Sonar, même si c'est pas un film sur lequel je délire, c'est que ça partait en cacahuètes quoi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, on va dire peut-être l'humour de base de tous ces films-là, d'American Pie, il y a un peu de ça quoi, mais en fait quand ça commence à partir vraiment en sucette, les mecs ne s'excusent pas, ils y vont, et voilà quoi. C'est ce qui avait surpris et gêné le public à l'époque, parce que voilà, ça date de 2001, donc c'est juste après la lancée d'American Pie, etc., un peu du renouveau teen movie américain, et les gens qui allaient voir ça à l'époque se disaient, bon bah on va se payer une tranche de rire, il va y avoir un mec qui va, je sais pas moi, fourrer une tarte avec sa queue, et on va bien se marrer pendant une heure et demie, alors qu'en fait pas du tout, ça marche pas du tout sur ce genre de ficelle-là, ce genre de ressort-là, et c'est l'absurdité au paroxysme, avec des plans-séquences longs de Paul Rudd qui jette son assiette et c'est couvert par terre, et qui met littéralement une minute pour les récupérer, en faisant une moue fâchée à chaque fois, enfin quand on le raconte comme ça, évidemment à l'oral ça a l'air complètement nul à chier, et ça l'est aussi visuellement, mais ça joue clairement sur la logique d'être entre guillemets mal joué, mal réalisé, c'est le malaise, le non-jeu, enfin le non-jeu, no joke, bref. What at American Summer, le film il se trouve, on l'a dit assez facilement en VOD, sur Netflix par exemple, par contre en DVD Blu-ray, je crois que c'est un petit peu plus compliqué. Pour terminer, c'est la tradition dans nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs, une petite minute chacun pour convaincre, on reste si possible dans et autour de la comédie US, Stéphane ? Moi j'ai une série en fait, qui est je pense pas très connue, qui s'appelle Party Down, c'est ce que tu voulais faire, on aurait dit parler. Et en fait, c'est une série qui a été créée par Paul Ron, et Ken Marino, qui joue aussi dans Wet Hot American Summer, et qui a été à la base pitchée au début des années 2000, donc juste après Wet Hot American Summer, qui n'a pas été achetée à l'époque, et qui a finalement été faite à la fin des années 2000, en 2009 et 2010, il y a une vingtaine d'épisodes, ça a été annulé très très rapidement, et c'est en fait l'histoire de comédiens ratés, qui déménagent à Los Angeles pour essayer de percer dans le milieu, et qui se retrouvent en fait à travailler dans la restauration, et dans les banquets en fait pour les stars. Et c'est assez classique, c'est avec Adam Scott, c'est pareil, il y a encore un casting de malade, il y a Adam Scott, il y a Lizzie Kaplan, il y a Martin Starr, que j'aime beaucoup chez Joe Dapato, enfin il y en a d'autres, il y a aussi des habitudes de Joe Dapato, et c'est vraiment, c'est assez classique, mais c'est très sympa, et bon, c'est un peu dommage que ça ait été annulé au bout de, voilà, malheureusement, ce qui serait passé, c'est qu'il y avait une saison, en fait Adam Scott serait parti, puisqu'il était parti sur Parks and Recreation à ce moment là, mais je pense que ça aurait pu maintenir le rythme, mais ça aurait pu être assez chouette. Et Jen Lynch aussi dans la première saison, et qui elle est partie sur Glee, doux en remplacement. Et c'est à redécouvrir Alexandre. Alors moi du coup, je ne vais pas parler de Partidone, je vais revenir sur les grands frères, donc alias Mission 95C, en DVD en France, alias Role Models en VO, film de David Wayne, avec Paul Rudd, et je viens de me rappeler son nom, Sean William Scott en acolyte, le gars d'American Pie, Steve Fleur dans l'American Pie, comment l'oublier, et aussi le gars qui jouait McLovin dans Superbad d'Apato. Et en gros, c'est une histoire assez classe, c'est pas vraiment un buddy movie, c'est une comédie américaine, sur fond de jeux de rôle, il y a Ken Jeong dedans, qu'on a vu dans les séries community, et les films Verimba Trip. Je n'ai plus trop le pitch en tête, mais je sais qu'il y a une histoire vaguement de jeux de rôle, et puis surtout de deux losers américains qui sont un petit peu forcés d'encadrer des jeunes malgré eux. Et c'est un film qui est à la fois hyper drôle avec des vannes assez trash très régulièrement, mais qui en même temps parvient à être assez touchant sur l'adolescence, sur le fait de ne pas se conformer aux dictates, si tu aimes bien jouer à le jeu dragon et à faire du jeu grandeur nature, accepte-toi comme tu es. Donc c'est un film qui est quand même assez bienveillant et assez touchant, et qui a des scènes assez anthologiques. Donc je conseille fortement, quel que soit le titre sous lequel vous le trouvez, que ce soit Les Grands Frères, Mission 95C, ou sur Torrent, Role Models. Role Models, c'est noté. Merci à tous les deux, notre temps est écoulé. Merci à Alain, à la technique, au temps qu'au public pour l'accueil. Prochain nos ciné, dans une semaine, on parlera d'une autre série Netflix, et c'est Narcos. D'ici là, vous nous retrouverez un peu partout sur le Net, Soundcloud, iTunes, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter, on s'appelle nos ciné. A chaque fois, n'hésitez pas à écouter nos précédentes émissions sur Mission Impossible, sur Mad Max, sur Rambo, sur Terminator Genisys et laissez-nous des petits messages, ça nous fait toujours plaisir et en attendant, on vous dit à la semaine prochaine. Role Models.